Musique Bon programme télé avec Casino, le nouveau jeu à gratter de la Loterie Nationale. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si ta vie avait eu la moindre influence sur les choses qui t'entouraient ? Trouvez l'intrus dans cette séquence du pont de la rivière Coille. Vous l'aurez reconnu, c'est Benoît Poulvourde, star de la semaine prochaine avec les portes de la gloire et les convoyeurs attendent. Ré, ré, mon carré, elle va changer ma télé. Ré, ré, mon carré, elle va changer ma télé. Ré, ré, mon carré. Bientôt, vous allez l'aimer au carré. Le nouveau monovolume compact de Ford. Avec un maximum de flexibilité. Et voiture familiale VAP de l'année. Ford Focus C-Max. A partir de 15 990 euros net. Des conditions salon extrêmes sur tous les autres modèles jusqu'au 1er février. A partir de 15 990 euros net. Les meubles moraux à Anu, des soldes d'exception. De 35 à 55% de remise sur tout le mobilier d'exposition. Les meubles moraux à Anu. Le château de Seneff sert jusqu'au 1er février d'écrin aux plus beaux bijoux d'artistes contemporains. Picasso, Liechtenstein, Braque, Cocteau, César, Landeut. Tous se sont investis avec génie dans cet art si sensuel qu'est le bijou. Les bijoux d'artistes au château de Seneff. Info 064 55 69 13. Les Thibauts, une peinture brillante de la société française au début du 20e siècle. Avec Jean-Yann dans son dernier grand rôle. Les Thibauts en coffret DVD. Les Thibauts, une peinture brillante de la société française au début du 20e siècle. CPH, c'est pour la vie. Hello! Savez-vous que ce sont les soldes chez Distrimeuble? Dès le 3 janvier, Distrimeuble lance les soldes avec des réductions jusqu'au moins 50%. Et encore plus fort sur les meubles légèrement abîmés, moins 70%. Tout le mois de janvier, venez profiter des soldes chez Distrimeuble à Boussus et à Carnion. Vous y trouverez tout pour votre intérieur à prix soldé. Ouvert tous les jours, même le dimanche. Distrimeuble, maison de confiance depuis 1924. A bientôt! Faites décoller votre épargne avec Question d'argent et la Banque de la Poste. Comment connaître les frais que me réclame ma banque ? Comme moi, vous avez sans doute été surpris ces derniers mois par l'augmentation des tarifs demandés par les banques. Certaines demandent même aujourd'hui quelques cents pour retirer de l'argent aux distributeurs. Nous n'allons pas ici entrer dans le débat, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que les banques ne peuvent pratiquer de tarifs cachés. Tous les frais qu'elles vous demandent, elles sont obligées de vous en informer de manière très claire. En premier lieu, la liste complète des tarifs doit obligatoirement être affichée dans chaque agence bancaire. L'endroit où ces tarifs sont affichés doit être clairement visible et surtout la liste doit être mise à jour dès qu'il y a un changement. Ce n'est pas moi qui le dit, mais une loi de 1995. Elle fixe aussi la manière dont les tarifs doivent être présentés. Ainsi, il vous sera plus facile de comparer les prix d'une banque à l'autre. Deuxièmement, votre banque est tenue de vous envoyer une fois par an, en fait au mois de janvier, les principaux tarifs, c'est-à-dire ceux qu'elle pratique pour les comptes à vue, les comptes d'épargne, la correspondance, les comptes à terme et les opérations à distance. Enfin et troisièmement, la banque doit établir et vous envoyer une fois par an un justificatif des coûts qui concernent les services que je viens de vous citer. C'est en fait le seul moyen pour vous de connaître le montant total des frais que votre banquier vous a demandé sur l'année. N'hésitez jamais à comparer les tarifs d'une banque à l'autre, comme vous le faites pour chacun de vos achats. A demain ! Faites décoller votre épargne avec Question d'Argent et la Banque de la Poste. Bonsoir à tous et bienvenue au tirage du Pic 3 de ce lundi. Voyons le premier chiffre. Il s'agit du 8. Le deuxième chiffre gagnant, c'est le 7. Et enfin, le zéro. Bonne chance à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau tirage. Magazine Il m'a tué, moi, il a tué une partie de mes enfants à l'intérieur. Le temps passe mais les blessures restent. Fait d'hiver revient sur les lieux. Yacoult vous présente la météo. Bonsoir à tous. Le temps reste incertain, reste nuageux, reste pluvieux pour la journée de demain avec un vent qui soufflera de façon modérée. Aujourd'hui, eh bien, la perturbation qui se trouvait sur notre pays s'évacue vers l'est. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir mais nous avons d'autres perturbations en préparation qui va nous apporter pas mal de nuages et pas mal d'averses. Également, on va retrouver ces nuages sur la carte de la nuit avec pas mal de pluies encore sur l'extrême est. Elles vont s'évacuer vers l'est du continent. Et puis, les premières pluies de la perturbation suivante qui nous arrivent par le nord-ouest cette fois. Et entre les deux, eh bien, nous aurons un peu de calme avec un temps un peu plus sec. Au niveau des températures, eh bien, elles seront comprises entre 1 et 5 degrés. Demain matin, la nébulosité est abondante sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de nuages et des pluies, des pluies qui vont s'intensifier au fil des heures. Des pluies que nous allons également retrouver dans le courant de l'après-midi sur l'ensemble du territoire. Ça ne change pas avec le retour de quelques timides éclaircies pour le nord-ouest. Le vent souffle de façon modérée sur l'ensemble du pays également. Et puis, les températures toujours largement supérieures aux normales saisonnières avec 9 degrés pour Vireton, 9 à Namur, 10 à Mons et Tournai, 10 degrés également à Bruxelles. Et 10 degrés, enfin, du côté de Nieuport. Sur les plans d'eau intérieurs, le vent d'ouest soufflera jusqu'à 4 Beauforts. La visibilité sera moyenne. En mer, le vent soufflera également de secteur ouest jusqu'à 6 Beauforts au large. La mer sera forte et la visibilité sera réduite. Un coup d'œil à présence sur les prochains jours. Et franchement, ce n'est guère mieux. Ça reste essentiellement nuageux pour la journée de mercredi. Quelques éclaircies le matin et puis le retour de la pluie pour l'après-midi. Le retour d'averses de neige sur les hauteurs pour la journée de jeudi. Et puis de la neige que l'on va retrouver sur une moitié sud du pays pour vendredi. Au niveau du mercure, les températures sont en baisse avec 8 degrés de moyenne pour mercredi, 6 pour jeudi et 7 pour vendredi. Demain, nous serons le 13 janvier. N'oubliez pas de fêter les Véroniques. On va encore gagner deux minutes de clarté. Passez une excellente soirée, une excellente nuit également. Et à très bientôt. Beaux temps, mauvais temps ? Yakult vous maintient en forme. Incroyable comme nos bonnes bactéries vous maintiennent en forme. Matelas Discount, numéro 1 en literie, toujours le moins cher. Solde tout de moins 20 à moins 60%. La livraison est rapide et soignée et ils reprennent votre ancienne literie. Deux adresses, 310 boulevard Sylvain-Dupuis et 211 avenue Georges-Henri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quelques jours après le prononcé du verdict du procès Coles, une révélation relance certaines questions dans cette affaire. Parmi celles-là, les interrogations liées au commanditaire de cet assassinat. Hier, Mimo Castellino, condamné par le jury, avouait avoir des révélations à faire à ce sujet. Et c'est aujourd'hui au tour de Salvatore Napolitano de vouloir s'exprimer devant la justice. Il prétend savoir des choses dans le dossier, mais jusqu'à présent, ses demandes d'audition n'ont pas abouti. Ophélie Fontana. Salvatore Napolitano a des révélations à faire sur le dossier Coles. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit, mais aujourd'hui, il va plus loin. Il donne des précisions. Depuis la prison d'Andenne, où il est incarcéré, Salvatore Napolitano a répondu à nos questions. Je connais les commanditaires avec lesquels j'ai eu plusieurs contacts directs. J'ai pu apporter des éléments décisifs qui peuvent facilement être vérifiés, notamment et plus particulièrement par des magistrats qui ont été en charge de ce dossier. J'ai eu contact avec des personnes autres que ceux qui ont été condamnés, parce que ces gens-là, je ne les connaissais ni de près ni de loin. Ah, donc les personnes qui ont commandité l'assassinat seraient des personnes qui n'étaient pas parmi les accusés ? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ces informations, il les mentionne donc dans une lettre qu'il a envoyée aujourd'hui à la ministre de la Justice. Depuis 2002 déjà, Salvatore Napolitano demande à être entendu, à condition de bénéficier du statut de témoin protégé. Lors de son audition au procès Coles récemment, il a d'ailleurs réitéré cette proposition, mais elle est toujours restée sans suite. Je voulais d'abord voir Marianne Lejeune, parce qu'on devait en discuter, c'est tout. Parce qu'elle m'avait dit oui, mais puis il n'y en a plus eu de noix. Dernièrement, je lui ai envoyé encore une lettre, juste pendant la période des assises, à elle et à maître Pierre, à maître Mascar et à maître Dehus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas donné suite à vos précédentes lettres ? Ah, ça, madame, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Salvatore Napolitano est donc prêt à donner des noms, mais il ne le fera pas sans bénéficier de la protection, comme le prévoit la loi. Il attend une réaction de la ministre, le rétonne que links. Si véritablement il y a volonté de connaître la vérité la plus totale possible dans ce dossier, eh bien je crois que cette piste ne peut manifestement pas être négligée. Salvatore Napolitano a souvent été présenté comme le témoin anonyme, mais lui a toujours nié. En tout cas, les informations rapportées par ce fameux témoin avaient permis de relancer l'affaire en 1996. Les nouvelles révélations de Napolitano pourraient encore faire rebondir le dossier plus de 12 ans après l'assassinat d'André Kohl's. Judiciaire encore en mars prochain, c'est le début du procès de Marc Dutroux et de ses complices présumés. Les préparatifs se poursuivent et ce lundi, les différentes parties ont déposé une première liste des témoins qu'elles souhaitent appeler à la barre. Ça fait du monde, beaucoup de monde. On parle de plusieurs centaines de témoins. Danielle Welter. Plus de 400 000 pages de dossiers et 7 ans d'instructions font dire aux avocats de Marc Dutroux, dont fait partie aujourd'hui Maître Manier, que tout ne peut être dit en comité restreint. Alors, devant la cour d'assises, c'est plus de 300 personnes qu'ils ont décidé de convoquer, en plus des 200 déjà prévues par le parquet général. Inutile de préciser que les témoins dépasseront largement le cadre strict des faits. Certains acteurs de la commission parlementaire, comme Marc Verwilgen, ont même été conviés. Les grands personnages, les grands acteurs de cette commission parlementaire, qui ont été les juges de l'enquête, sont tout à fait bien placés pour venir situer dans ce procès d'assises dans quelles conditions l'instruction a été menée. Et dans leur démarche, les avocats de Marc Dutroux semblent quelque peu suivis par l'avocat de Michel Lelièvre. Avec 50 témoins demandés, Maître Slusny pense aussi que le témoignage de membres de la commission est utile. Et va encore plus loin, il vient de nous déclarer se réserver le droit d'appeler Gino Rousseau et Michel Bourlet à la barre. L'avocat de Michel Niou, lui, se concentrera sur l'image de son client, avec 14 témoins, tous de moralité. Ils vont venir dire exactement où se situe ce personnage par rapport à tout ce qu'on a pu en dire jusqu'à présent, dont j'ai dit un jour, cette étiquette un peu dure, mais j'y pense, une forme de diabolisation du personnage. Enfin, les avocats de Michel Martin ont aussi leur petite liste, 50 témoins. De leur côté, les partis civils se contenteront ensemble de 30 témoins supplémentaires. De leur point de vue, ce n'est pas le nombre qui fait la force, mais la qualité des témoignages. Dutroux Marc peut encore venir citer 4000 témoins concernant ce qu'il a fait. Ces 4000 témoins ou ces 40 000 témoins, contre le seul témoignage de Sabine Dardenne, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a souffert, ne voudront rien du tout. Quoi qu'il en soit, toute liste confondue, ce sont actuellement près de 700 personnes qui pourraient être appelées à cette barre. Pourraient, car dans cette affaire, le parquet général et plus tard le président de la cour auront aussi leur mot à dire. Ce lundi, devant les assises du Hainaut, s'est ouvert le procès de Daniel Lequeuch, suspecté d'avoir assassiné sa fille en 1995. C'est le détecteur de mensonges qui a permis de le confondre. L'accusé avait d'abord nié les faits avant d'avouer le meurtre, puis de se rétracter. Avant son inculpation, il avait même sollicité une entrevue avec Marc Verwilgen pour faire le point sur l'affaire. Aujourd'hui, Daniel Lequeuch risque une peine allant de 20 à 30 ans de prison. Autre procès, celui de l'accident ferroviaire de Pécro. C'était il y a trois ans. Huit personnes ont perdu la vie dans cette collision. La première audience s'est tenue ce lundi à Wavre. Les partis civils ont demandé que l'on retienne la responsabilité pénale de la SNCB dans cette affaire. Une responsabilité que conteste la société du rail. Nicolas Gillard. Par petite touche, cet après-midi, les trois avocats de la SNCB ont enfin levé le voile sur un système de défense, jusqu'ici très mystérieux. Oui, ils contestent en chœur la compétence du tribunal de police. Selon eux, la catastrophe de Pécro est un accident de chemin de fer et pas un accident de roulage. Ils estiment donc que l'affaire doit se retrouver devant un tribunal correctionnel. Le juge appréciera. Est-ce que les trois avocats contestent par-dessus tout ? C'est la responsabilité pénale de la SNCB dans la catastrophe. Au risque de vous paraître un peu jésuite, je dirais que nous ne demandons pas que le tribunal cite des noms ou identifie des personnes qui ont commis des fautes les plus graves. Nous estimons simplement que la tâche du tribunal est de dire si la SNCB a commis la faute la plus grave ou non. En d'autres mots, si on suit cette logique, des personnes physiques, des agents de la SNCB cités dans le dossier auraient commis les fautes les plus lourdes à l'origine du drame. Il n'est d'ailleurs pas impossible que du personnel des chemins de fer soit convoqué en cours de procès à la demande des partis civils. Des partis civils qui en ce moment pourtant ne désirent qu'une chose, que la SNCB reconnaisse ses torts et qu'elle évite la technique du bouc émissaire. Cela dit, la SNCB le martèle depuis le début du procès. Quelle que soit l'issue des débats, la société de chemin de fer ne compte pas se retourner contre ses agents. Elle ne conteste pas non plus sa responsabilité civile. La majeure partie des victimes ont d'ailleurs déjà été indemnisées. Reste une éventuelle responsabilité pénale, lourde de sens, que la SNCB voudrait à tout prix éviter. Nouvelle audience dans 15 jours. Et voilà pour cet important chapitre judiciaire. On en vient à présent à une page météo. Plus de peur que de mal ce lundi. On annonçait en effet une grosse tempête sur le pays. Mais les pompiers placés en phase d'alerte sont restés dans les casernes. Il a certes beaucoup plu, mais on n'a pas enregistré les rafales de vent en redouté. Fermé à la circulation pendant plusieurs heures à Bruxelles, le bois de la cambre a été rouvert peu. Avant 19h, quant au cours d'eau, ils restent pour le moment sagement dans leurs différents lits. On n'enregistre pas de débordement. L'alerte est donc passée, mais la prudence reste de mise. Et il est conseillé d'éviter de circuler en forêt ou de garer son véhicule sous un arbre. Et cela bien sûr, jusqu'à ce que les conditions météo s'améliorent. Et par ce temps, la canicule de l'été dernier paraît bien loin. Pourtant, les températures élevées deviennent très fréquentes ces dernières années. Et le phénomène pourrait bien devenir régulier. C'est une récente étude météorologique suisse qui le révèle. Georges Moucheron. Ces images avaient choqué. C'était en août dernier, en France, la canicule. L'été 2003, l'été meurtrier avait fait au moins 15 000 morts, essentiellement des personnes âgées. Une vague de chaleur inhabituelle, disait-on. Pourtant, selon l'étude des chercheurs suisses, l'inhabituel risque de se produire de plus en plus souvent. Par rapport au passé, l'été 2003 a été un phénomène extrême, quelque chose qui ne cadre pas avec le climat que nous connaissons. Si nos calculs sont justes, il faut considérer que d'ici la fin du siècle, un été sur deux pourrait être aussi chaud que 2003. Globalement, on constate que 2003 a été la troisième année la plus chaude depuis que des observations existent. Les années les plus chaudes ont été 1998 et 2002. Le phénomène semble donc de plus en plus fréquent. L'été 2003 nous donne une idée de ce que, de manière plus ou moins régulière, nous allons devoir maintenant accepter. Alors maintenant, quelle va être la fréquence ? Est-ce que c'est un été sur deux qui va ressembler à ça ? Un été sur trois, un été sur quatre ? Ça, nous ne pouvons pas encore le dire. L'été dernier, dans de nombreuses régions d'Europe, la température de jour est restée supérieure à 30 degrés pendant plusieurs semaines d'affilée. Des forêts ont brûlé. Certains fleuves ont connu des minimas historiques. Apparemment, il est trop tard pour faire marche arrière. Même le protocole de Kyoto n'y changerait pas grand-chose. Le protocole de Kyoto, c'est réduire nos émissions de CO2 dans les pays industrialisés. Il faut savoir que ni les États-Unis ni la Russie n'ont encore ratifié. Un peu plus de 5% d'ici les années 2010. Alors les scientifiques se sont penchés sur la question pour voir quel serait l'impact sur la concentration de CO2 dans l'air. Et cet impact est totalement négligeable. Autrement dit, si l'on veut que les choses changent vraiment, il faudra aller beaucoup plus loin que le protocole de Kyoto. En attendant, les Européens peuvent s'apprêter à vivre quelques autres étés caniculaires. Les Finlandais y trouveront peut-être leur compte. Eux qui, en plein juillet, se doraient sur la plage d'Elzinki par 30 degrés au soleil. Réunion des actionnaires de la Sobeler ce lundi. Ils ont fait le point sur la situation actuelle. Assez discret jusqu'ici. Aldo Vastapan était présent. Des membres du personnel également. Et la rencontre a été pour le moins bruyante. Philippe Antoine. Nous sommes devant l'ancien siège social de la Sabena. Un endroit hautement symbolique où se tient encore l'assemblée des actionnaires de Sobeler. A la sortie de l'actionnaire principal, le personnel manifeste son sentiment. C'est la panne ! C'est la panne ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est la panne ! Où est le personnel ? C'est la panne ! C'est la panne ! Il n'y a personne. Je suis prêt à répondre à vos questions. Si vous me posez des questions, je vais vous répondre. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de questions. C'est faire part qui annonce la disparition de la compagnie. Ce qui résume assez bien l'état d'esprit général. Ça va sans doute servir à rien du tout. Mais si on ne fait rien, il ne se passe rien. Peut-être que maintenant non plus. Mais bon, voilà, on est là. De retour au siège de Sobeler, réunion d'information pour expliquer la situation. Et demander ensuite à chacun son avis sur le concordat, la liquidation judiciaire. Ou encore la confiance à accorder au délégué du personnel. Première tendance, le personnel suit ses délégués et ne croit pas trop à un miracle. Il n'y a plus rien, c'est fini. Pour nous, c'est terminé. Et peut-être que lundi, on n'aura plus de travail, tout simplement. Et la responsabilité, c'est ? Merci, monsieur Vastapan. Le scénario d'une faillite est loin d'être utopique. Ils sont nombreux à penser que ce serait, pour le personnel en tout cas, la moins mauvaise des solutions. Sociale encore, une avancée positive à la SAPCA de Gossely. La direction a en effet accepté de geler le plan de restructuration prévu pour la fin 2004. Un compromis a été accepté par les employés de la société. Les ouvriers de la SAPCA restent, eux, mécontents et ils ont décidé le maintien de la grève. Ils exigent la réintégration de 6 déleurs qui ont été licenciés à la fin de l'année dernière. Plus de subsides pour les écoles qui accueillent le plus d'enfants défavorisés. L'idée émane de Jean-Marc Nollet, ministre de l'Enseignement fondamental en communauté française. Le projet doit encore être soumis au gouvernement de la communauté, mais on peut déjà dire qu'il s'agit d'une idée assez révolutionnaire dans ce domaine. Hubert Mestré. Le ministre Nollet propose, et c'est là la grosse nouveauté, que les écoles reçoivent des subsides en fonction des quartiers d'où sont issus les enfants. Le principe du même subside accordé à chaque enfant serait donc remis en cause. Nous passons d'un principe qui mettait l'égalité comme point de départ à un principe qui vise maintenant l'égalité comme point d'arrivée. Ce n'est plus une égalité comme postulat, mais une égalité comme résultat bien réel dans le concret. Aucune école ne recevrait moins d'argent, mais celle qui accueille les enfants de quartiers moins favorisés toucherait plus. Des différences entre enfants selon l'origine qui pourraient aller de 61 à 89 euros. A l'Athénée Gatti de Gamont, une école déjà classée dans les écoles à discrimination positive, il manque toujours un peu de tout. Matériel pédagogique, ordinateur, mais aussi on y souffre encore de classes surchargées. Le nouveau financement serait le bienvenu, mais il ne va pas régler tout semble-t-il. L'augmentation du nombre de professeurs réclame un gros refinancement. Ce qui nous permettra, ce sera d'acheter du matériel pédagogique, d'acheter des ordinateurs, d'aider les élèves aussi qui ne peuvent pas partir en excursion pédagogique ou qui ne peuvent pas aller au théâtre, etc. Faute de moyens. Resteront aussi toujours les problèmes importants d'environnement. Ça nous permettra de faire certaines choses, ça nous permettra sur le plan des bâtiments peut-être de donner un coup de peinture à gauche ou à droite bien sûr. Mais bon, le problème des bâtiments scolaires reste entier parce que là pour le moment il y a un très très gros problème parce que le fond des bâtiments scolaires n'est plus suffisamment alimenté pour répondre aux nombreux travaux qui sont nécessaires dans les écoles. La proposition du ministre sera présentée au gouvernement mercredi prochain. Ses collègues attendent de voir le texte avant de se prononcer. Trois jeunes femmes africaines se trouvent depuis plusieurs semaines dans la zone de transit de l'aéroport de Zaventem. Leurs conditions de vie et d'hygiène sont évidemment très précaires. Elles peuvent heureusement compter sur la bonne volonté de l'aumônier de l'aéroport en attendant le résultat d'un recours introduit par leur avocate. Johanne Monté. Entre boutique de luxe et restauration de dernière minute, trois femmes en errance débarquées d'Afrique la veille de Noël mais dépourvues d'autorisation de séjour. Elles sont bloquées depuis trois semaines en zone de transit dans l'attente du recours introduit par leur avocat Prodeo. Il n'y a plus de place pour se laver depuis les 24 jusqu'après ça. Il n'y a plus de douche. On boit de l'eau des robinets. Et vous vous lavez comment alors ? Non, on ne se lève pas. Hermann Beaune, l'aumônier de l'aéroport, s'est ému du sort des trois jeunes femmes. Il leur apporte un certain réconfort. Elles ne peuvent pas entrer en Belgique. Elles ne peuvent pas entrer dans l'avion. Alors quoi faire ? Dans le couloir de l'aéroport. Dormir sur les chaises qui sont de métal, quelques coussins. Je les offre à l'égide dans la chapelle catholique où je les dirige vers la mosquée. Alors pour se laver les toilettes, trois femmes, un autre spa très bien, se laver là-bas. Il m'est arrivé que moi je me mets devant la porte, je dis allez-y, lavez-vous. Moi je monte la garde. Faites-moi un signe comme vous avez terminé. Des femmes ou des hommes coincés ainsi en zone de transit. En 15 ans de carrière à Zaventem, l'aumônier de l'aéroport en a déjà rencontré énormément et à chaque fois, il s'en indigne. Au revoir. Mais ça fait mal. Ça me rend terriblement triste. Surtout que c'est pas la première fois. J'ai protesté, je proteste par contre des hommes. J'aime tout le monde. J'aime monsieur le ministre, j'aime les policiers, j'aime les réfugiés. Ils sont tous dans mon cœur. Mais je n'accepte pas, je refuse d'accepter ce système. C'est un système inhumain. Selon l'Office des étrangers, les trois femmes sont libres de monter dans un avion pour rentrer en Afrique et si elles ne le font pas, c'est de leur propre responsabilité. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'elles sont en zone de transit depuis trois semaines et que ce n'est pas pour le plaisir du free tax. Crise politique majeure en Iran à quelques semaines des élections législatives. Une commission contrôlée par le clan des conservateurs a rejeté la candidature à l'élection de plusieurs milliers de réformateurs, dont des députés sortants. Motif invoqué, le non-respect de l'islam, mais des voix s'élèvent pour dénoncer cette décision assimilée à un coup d'État. Nathalie Massard. L'ayatollah Khamenei, guide suprême de l'Iran, refuse d'intervenir dans le débat entre conservateurs et réformateurs. Débat qui a tourné en crise majeure hier après l'annonce du rejet massif de candidats réformateurs pour les législatives du mois prochain. Motif invoqué par le Conseil des gardiens, non-respect de l'islam et non-fidélité au principe constitutionnel de primauté du religieux sur le politique. Nombre des députés rejetés avaient signé une lettre ouverte à l'ayatollah Khamenei pour demander justement la mise en œuvre de réformes démocratiques. Une centaine d'entre eux occupent maintenant les couloirs du Parlement à Téhéran. Nous sommes ici pour protester en toute légalité contre ces décisions et nous essayons de protéger les droits légaux de nos citoyens. 80 réformateurs dont le frère du président ont vu leur candidature rejetée. La plupart ont fait appel et devraient obtenir une réponse dans les deux semaines. Au Parlement, on parle de coups d'État et de décisions illégales. Le président Katami, lui, essaye de calmer le jeu. Son invité du jour, Javier Solana, n'a pu éviter la question. Ce sera très difficile pour moi d'expliquer au Parlement européen comment des personnes déjà présentes au Parlement ne peuvent pas être candidates à l'élection. Les législatives du mois prochain prennent un mauvais départ. Pas de quoi motiver les électeurs iraniens déçus par la lenteur des réformes. Journée de recueillement aujourd'hui en Albanie dédiée à la mémoire des 21 personnes qui ont péri alors qu'elles tentaient de rejoindre les côtes italiennes. Manifestations silencieuses donc, même si les critiques sont vives à l'égard des autorités. L'opinion publique albanaise découvre des traces de corruption qui permettent aux passeurs d'exercer leurs activités. Marianne Clarique. A midi, comme prévu, tout le pays s'est arrêté. Les drapeaux sont en berne. En rue, certains ont interrompu leur marche, observant trois minutes de silence. L'Albanie est choquée par la mort des clandestins. Au large de Vlora, les recherches se poursuivent. Quinze personnes sont portées disparues. Les émigrants ont été retrouvés morts de froid dans un canot pneumatique. L'embarcation avait quitté le port de Vlora, direction les côtes italiennes, mais une panne de moteur l'a fait dériver en mer adriatique, par très mauvais temps. A l'hôpital, les survivants racontent. Nous étions 35 à quitter Vlora. Nous sommes arrivés en pleine mer. Une vague énorme s'est dirigée vers nous. On a fait demi-tour, mais les moteurs se sont arrêtés. Le canot s'est rempli d'eau. On a continué à manœuvrer. On a vu les gens mourir. Nous, on a essayé de survivre jusqu'à ce que le bateau vienne nous secourir. Parmi les 11 survivants, il y a les deux passeurs. L'un d'eux est le fils de la police antiterroriste de la région. Le propriétaire du bateau est le frère du directeur adjoint du port. Celui-ci a été arrêté. La tragédie a provoqué la colère des Albanais qui découvrent à quel point les autorités sont corrompues. Des officiels, des policiers sont de mèche avec les réseaux de passeurs. Le gouvernement de Tirana promet de punir les responsables. L'armée a ramené les corps à Scodra, leur ville d'origine. La mort des clandestins ranime le débat sur l'exode des Albanais depuis la signature d'un accord avec l'Italie sur le rapatriement simplifié. Les filières s'étaient taris. Sport à présent avec le rallye Paris-Dakar. L'épreuve a été neutralisée pendant deux jours en raison de menaces terroristes. Et ce lundi, c'était jour de repos, de quoi permettre aux concurrents les plus épuisés de se refaire une santé. Il faut dire qu'ils n'ont pas été épargnés depuis le départ. Benjamin de Senac. 11 jours de Dakar, 11 jours de galère pour beaucoup. Et il y a évidemment d'un côté le sable. Beaucoup de sable, trop de sable pour certains. D'autre part, il y a eu aussi l'eau. Pas forcément non plus la bienvenue. Ce Dakar est épuisant et c'est le moteur des motards qui est surtout noyé. Même si l'eau, pour les voitures, peut parfois surgir alors qu'on ne s'y attendait pas. Tu sais qui a plu, là ? Putain, ils nous ont appuyé les 5 heures. Non, mais là, on se rêve. Le rêve, pas vraiment, car les journées sont longues, les nuits sont courtes. Et la fatigue est dents, les erreurs se multiplient, les abandons aussi. Le racer s'envole. Certains cherchent en plus la difficulté. Le pilote est chinois, le copilote est français. Voilà comment il communique. On a un code pour les vitesses, déjà, parce que c'est quand même relativement important. Sur toutes les liaisons. Et on a 3 couleurs pour les dangers. que je lui indique en lui indiquant les distances à la main, pour l'instant. Les chinois savent compter avec une main jusqu'à 10. Et c'est tout ce que j'appuie en chinois pour l'instant. Et oui, le Dakar, c'est par là. Et les concurrents ont bien mérité ces derniers jours, quelques kilomètres de traversée du désert sur route asphaltée. Enfin, et pour finir du changement dans le vocabulaire animalier, ne dites plus se jeter dans la gueule du loup. L'expression devient aujourd'hui se jeter dans la gueule du lion. La preuve par l'image, cela se passe à Buenos Aires en Argentine. Un homme est entré dans l'enclos réservé au roi des animaux. Les secours ont pu l'évacuer à temps. L'homme, pas le lion. L'homme est sans doute un déséquilibré. Et il s'en sort avec quelques blessures très légères. C'est la fin de cette édition. Au nom de tous ceux qui m'ont accompagné ce soir, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous d'informations ce mardi. Le journal de la mi-journée vous sera présenté par Andelvaux. Et à 19h30, vous retrouverez à Jalabib. A bientôt. Les jours peuvent se ressembler étrangement comme ça. Tout d'un coup, du jour au lendemain, en bourse, la hausse persistante de l'euro, qui est de plus en plus considérée comme une mauvaise nouvelle. L'affaire Adéco, en Suisse, qui a amené le numéro un mondial du travail intérimaire à reporter la publication de ses résultats pour un problème de comptabilité. Et de manière plus générale, le fait que les investisseurs sont aux aguets dans l'attente des premiers résultats des sociétés pour 2004. Tout ça a créé un climat morose. Côté taux d'intérêt, pas de changement. Ou très peu, les taux courts n'ont pas bougé. Les taux longs remontent un peu après être descendus. Sur les marchés européens, c'est la baisse à Paris, à Londres et à Francfort. Mais c'est à Zurich que ça a chauffé. Avec le recul de 35% d'Adéco. La société suisse a annoncé un report de la publication de ses résultats du fait de problèmes comptables. Avec les affaires Parmalat et Enron qui tournent encore dans toutes les têtes, il fallait s'y attendre. Alors que Bruxelles, elle a beaucoup mieux résisté que ses voisines européennes puisque le Bell 20 n'a perdu que 0,02%. Sur le marché d'échange, l'euro est monté jusqu'à 1,28$. 98, vous imaginez, à 1 cheveu d'1,29$. Le billet vert souffre de la faiblesse des dernières statistiques américaines, notamment en matière d'emploi. Je vous laisse apprécier les returns des six caves. Regardez l'écart entre actions et obligations européennes. C'est du simple ou double. Bonsoir. La banque et la bourse en ligne avec qui trade banque. Il y a quelques années encore, cette école était considérée comme une des plus violentes de France. Mais les choses ont changé avec la principale. On est là pour discuter, pour dialoguer, pour échanger avec les enfants. C'est la façon dont vous allez les voir, les considérer, leur parler, qui va faire qu'ils vont vous écouter ou pas. Dégage toi, connard ! Pour moi, c'est le compas, la paire de ciseaux. J'ai reçu un morceau de règles dans la figure. Ils y sont en train de passer à l'acte, donc c'est grave. Madame la principale, un document unique. Matelas Discount, numéro 1, en literie, toujours le moins cher, solde-tout de moins 20 à moins 60%. La livraison est rapide et soignée, et il reprend... ... ... ...